Bonjour à tous, on va aujourd'hui parler d'un produit JBL. JBL qui est connu pour inlassablement revisiter et améliorer ses modèles. On pense à la clip, à la flip, à la charge. Aujourd'hui on va parler de la GO 2 qui est bien sûr le successeur de la GO 1ère, qui était un grand baisser leur des enceintes ultra portables, très bon marché. JBL retravaille donc le design en proposant par rapport à la GO 1 qui était très spartiate quand même, qui avait un côté parallèle épipédique très strict avec avec une finition caoutchouc très mat. Sur le second modèle, JBL adoucit les angles déjà, propose une finition beaucoup plus un petit peu métallisée et puis en fait une enceinte IPX7 c'est à dire waterproof résistante à l'immersion à 1 mètre pendant 30 minutes et ça grâce à une petite trappe qui n'existait pas sur le modèle précédent qui protège ici le port micro USB et une entrée analogique en mini jack. Malgré la disparition sur de nombreuses sources et de nombreux lecteurs, JBL continue de nous laisser la possibilité à écouter du son en filaire. Au niveau des commandes on a exactement les mêmes, il y a juste ici le petit sigle du téléphone qui se transforme en play mais on a toujours accès évidemment à la mise sous hors tension, à l'appairage bluetooth toujours pas de multipoint, au réglage du volume, au passage au morceau suivant mais pas au morceau précédent, au play pause évidemment et à la gestion des appels c'est à dire décrochage et raccrochage. L'autonomie est toujours promise à 5 heures et dépasse et surpasse toujours ses promesses comme sur le modèle précédent donc à 75% du volume on a mesuré plus d'une dizaine d'heures, 10h25 il me semble, par contre à 100% du volume on est bien à 5 heures et quelques. Au niveau de l'audio, alors on retrouve la faible extension dans les basses, c'est sûr qu'une JBL GO ou GO 2 ne rivalisera jamais avec la Soundlink Micro de Bose qui descend facilement en dessous de 100 Hz mais bon c'est pas le même prix. Par contre puisque la conception acoustique a été modifiée par la modification des matériaux et du poids de l'enceinte, la GO 2 se débarrasse enfin de cet effet de caisse de résonance dont souffrait la première du nom. On a donc droit à un résultat qui est plus équilibré notamment au niveau des médiums, plus propre aussi avec une distorsion harmonique qui est plus faible et puis alors que la première du nom impressionnait déjà par son rapport taille puissance, la GO 2 est encore plus puissante que la première. En conclusion, JBL nous propose une version revisitée de la GO 1 avec succès qui est plus esthétique, plus résistante, plus équilibrée et plus puissante. Sous-titrage ST' 501